Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, on est chez moi exactement. Pour une fois, on n'est pas au près, tout simplement parce que j'ai une petite chose à vous montrer juste avant de partir. On va beaucoup parler, puisque vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez toujours pas sur Insta, et bien voilà mon compte qui s'affiche. Vous l'avez également dans la barre de description sous la vidéo. Si jamais vous voulez cliquer directement sur le lien, c'est encore plus facile, vous êtes sûr de pas vous tromper de compte. Donc voilà, objectif répondre à la majorité des questions que vous m'avez posées. Comme d'habitude, vous avez été très inspirés. Et bien évidemment, je vais dans cette vidéo répondre à la question principale que vous me posez très souvent. Où j'en suis dans ma recherche de poule, puisque ça fait quelques vidéos, vous n'avez plus trop de nouvelles. Avant ça, comme je vous l'ai dit, j'ai juste quelque chose à vous montrer. J'ai fait pas mal de vidéos sur les quiz pour passer ces galops, etc. Là, c'est un petit peu différent. C'est des questions autour de l'univers du cheval. Pour savoir si vous êtes incollables à ce sujet-là, ce sont tout simplement des quiz. J'ai galéré à trouver des sites internet quand je vous proposais de répondre à des petites questions comme ça en vidéo autour de l'univers de l'équitation, à trouver vraiment des sites spécialisés. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. J'en ai trouvé un qui est 100% dédié à ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Pour accéder au site, il vous suffit donc de taper quiz-cavalier.com et ça vous renvoie directement sur la page d'accueil du site. Dans le menu en haut, vous avez donc différents thèmes qui vous renvoient tous à des explications et à des quiz. Vous allez avoir différents thèmes qui sont abordés, notamment par exemple le squelette, les muscles. Voilà un exemple d'explication qui vous est proposée sur le site concernant les muscles. Vous avez des petits schémas qui sont vraiment très bien faits et assez explicites pour le coup. Donc voilà, si vous voulez vraiment développer vos connaissances, c'est assez intéressant. Et on peut même aller plus loin avec les quiz. Eh bien, dans cette rubrique-là, vous avez 10 niveaux. Donc chaque niveau est un quiz avec des questions uniques. Et donc voilà comment ça se présente. Vous pouvez répondre aux différentes questions qui vous sont proposées. Et à la fin, vous avez donc vos résultats. Là, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait exprès pour vous montrer que quand vous vous trompez, donc ça s'affiche juste ici. Et vous avez souvent une petite explication juste en dessous pour comprendre votre erreur. Pour avoir accès au quiz, il faut savoir que ce site fonctionne grâce à un système d'abonnement. Donc il faudra vous abonner pour avoir accès à un ou plusieurs quiz. Par contre, l'accès aux explications est totalement gratuit. Et sachez que vous bénéficiez d'au moins 50% avec le code BIENVENUE. Cette offre est en revanche valable uniquement jusqu'au 15 août. Donc si vous voulez en profiter, eh bien c'est le moment. J'espère que ce site vous plaira. Allez, trêve de bavardage. On va aller voir les chevaux directement et on attaque toutes vos questions. Merci Ace ! Et il fait très chaud et t'as fait des bêtises. C'est pas parce qu'il fait chaud que t'arrêtes de faire des aneuries. C'est pas gentil. Bonjour mon chat. Toi t'es sage comme une image, toujours. Oui, t'es très très sage. Il a chaud ! Il est mouillé là, je le caresse. Ça se voit pas à la vidéo, mais il est humide. En même temps, là dans la voiture tout à l'heure, ça m'a affiché 37 degrés. Donc il fait vraiment très très chaud. C'est dur. Là pour eux, ça doit être très difficile. C'est la seule période de l'année où vraiment ils sont planqués à l'intérieur des box et où ils ne sortent pas. Même quand il pleut, ils ne sont pas... Oh, tu m'en as mis sur la jubalie ! Je disais donc même quand il pleut, ils ne sont pas autant à l'intérieur des box. Donc vraiment, la chaleur et les insectes, ils ne supportent pas du tout ça. Je suis donc posée comme au milieu du box. Et coucou ! Et oui, tu peux pas te gratter les fesses là-dessus plutôt que sur ma barrière, non ? C'est pas comme si c'était fait exprès. Allez, on va attaquer donc avec la première question. C'est pas impossible que vous entendiez les chevaux juste à côté parce qu'ils tapent un peu du pied comme il y a des mouches. Mais bon, ça vous dérangera pas trop, je pense. Et on commence donc par... Est-ce que tu as déjà pensé arrêter YouTube ? J'ai déjà arrêté YouTube il y a peu de temps. C'est au début de l'année, c'était en janvier ou février il me semble. Ça a été purement pour des raisons évidentes. Je m'étais cassé le coude et je ne pouvais plus me monter à cheval. J'avais pas envie de vous lasser avec un contenu que vous alliez regarder vite fait, qui vous aurait pas fait kiffer. J'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos. J'aime bien créer de nouveaux contenus. Vous le savez en général, c'est un peu original ce qui se passe ici. Et j'aime pas vous faire des vidéos face cam. Enfin là, ce que je suis en train de vous faire, c'est très rare que je vous le propose parce que je pense que c'est pas ce que vous aimez le plus. Mais là, en début de l'année, je n'avais donc vraiment pas le choix que d'arrêter de vous faire des vidéos ou de très fortement diminuer le nombre de sorties. Mais c'est vraiment le pire que je puisse faire, c'est d'arrêter. Je pense que j'ai dû arrêter pendant deux semaines peut-être de vous proposer des vidéos. Vous le savez, je ne me force pas à faire des vidéos. Je fais ce qui me plaît et je pense que c'est ça qui rend le contenu également intéressant pour vous, de voir que je kiffe faire tout ça. Et c'est peut-être ce qui m'incite du coup à n'avoir jamais pensé à arrêter YouTube parce que tout ce que je fais, je kiffe. Et comme je n'ai pas de contraintes, je ne m'oblige pas à faire quoi que ce soit, eh bien voilà, c'est du pur kiff et j'espère que ça se ressent dans les vidéos. Donc pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais pensé à arrêter définitivement YouTube. Pourquoi vouloir arrêter sa passion ? En même temps, ma communauté est très bienveillante. Je vous l'ai déjà dit mais vous êtes vraiment des vrais pépites. Donc merci pour tout ça parce qu'il n'y a que des bonnes ondes ici. Donc voilà, vraiment, je tenais aussi à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que je n'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est plein de belles rencontres, plein de belles choses que vous m'apportez. Donc voilà, vraiment, cœur sur vous. Ou maintenant, c'est cœur sur vous. Une petite question qui est revenue pas mal de fois dans cette foire aux questions et c'est la première fois qu'elle revient. Et donc c'est la suivante. Compte-tu adopter un chien ? Alors, je suis une personne plutôt team chien que team chat. Et donc oui, je rêverais d'adopter un chien. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et c'est que depuis ma vie d'adulte que je n'ai plus d'animaux à la maison, que je suis seule. Enfin, seule. Du coup, j'ai Lucas. Ça me manque. Mais d'un autre côté, c'est une vraie décision que j'ai prise de ne pas avoir de chien. Parce que si j'en ai un, je pense que ça serait un gros chien. Et ça me demanderait pas mal d'investissements, de contraintes aussi et surtout. Et c'est pour ça que je n'achète pas, enfin que je n'achète pas ou que je n'adopte pas. Puisque très certainement, celui que j'aurai, il viendra de la SPA. J'habite en appartement. Je suis au deuxième étage. Donc il faudrait que je descende tous les matins et tous les soirs. Et je ne suis pas trop du matin. Voilà. Donc je n'ai pas envie de me lever pour lui faire vers le pipi. Voilà. C'est tout simplement, c'est la grosse raison pour laquelle je n'ai pas de chien. Ça peut paraître très bête. Mais voilà, je n'ai pas envie que mon chien attende jusqu'à 11h, 10h du matin pour sortir. Puisque oui, quand je fais la grasse mat, je fais la grasse mat. Je ne fais pas semblant. Et donc je n'ai pas envie de me dire, punaise, il y a le chien à sortir. Il faut y aller, nanana. La deuxième chose qui fait que je n'ai pas de chien, c'est que j'ai un appartement qui fait 45 mètres carrés. Qu'on est deux à l'intérieur. Et qu'avoir un chien, un gros chien en plus dans l'appartement, ça ferait un peu beaucoup. Il y aurait encore plus de ménage. Bref. Pour le moment, je n'ai tout simplement pas envie de me mettre ce genre de contrainte là dans ma vie. Le jour où j'aurai une maison et que je n'aurai qu'à ouvrir la fenêtre pour faire sortir le chien, et bien là, c'est sûr qu'on aura un nouveau compagnon dans notre vie. Autre petite question que vous m'avez posée, c'est la suivante. Tu as eu ton premier cheval à quel âge ? Alors, je n'ai pas bien compris le sens de cette question. Je ne sais pas si l'âge concerne le cheval ou si l'âge me concerne moi. Je vais répondre dans le doute aux deux. Mon premier cheval, ça a été Bali. Bali que j'ai eu, il avait tout juste 4 ans. J'avais 16 ans et ça s'est plutôt très bien passé. Je pense que ça a été l'âge idéal pour moi d'avoir ce cheval. Après, c'est souvent un âge qui est un petit peu délicat quand on veut acheter son cheval quand on est adolescent, parce que forcément, il y a les études qui vont rentrer en jeu. Et moi, je sais que la majorité de mes amis à cet âge-là se sont détachés des chevaux et se sont mis à fond dans leurs études, ce qui est totalement normal. Mais quand on fait des études, on a beaucoup moins de temps. Et du coup, énormément de personnes ont arrêté l'équitation, ils ne s'y sont jamais remis, ont vendu même leurs chevaux à cette période-là. Donc voilà, faites attention quand même, ça peut être vite très compliqué cette période-là pour acheter un cheval où il faut vraiment bien établir ce qu'on veut faire plus tard. Bon, et je vous propose qu'on finisse avec cette question que vous m'avez à juste titre énormément posée. Quand est-ce que je vais acheter ce nouveau poulain ? Ça y est, ça y est, j'ai enfin acheté le poulain. Je ne savais pas trop comment vous l'annoncez et je préfère vous le faire en deux vidéos parce que vraiment, ça mérite une longue explication du pourquoi, du comment, de qui j'ai choisi aussi. Sachez que je voulais filmer dans les précédentes vidéos, donc vous l'avez déjà rencontré indirectement. Vous savez qui il est. D'ailleurs, je vous laisse faire vos petites statistiques en commentaire. À votre avis, quel poulain j'ai acheté ? Il y en a quatre en particulier qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Trois au domaine du planté et un qui était à l'élevage d'enfer. Donc ça y est, voilà, on peut enfin le dire. En 2023, j'ai trouvé ma troisième merveille du coup puisque en fin d'année 2023, il devrait nous rejoindre. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vous donnerai plus d'explications dans une vidéo vraiment 100% dédiée à ça parce que je pense que vous aurez énormément de questions à me poser à ce sujet-là. Les recherches du poulain, c'est terminé puisqu'on part maintenant sur une nouvelle aventure à trois. C'est officiel, enfin du moins à quatre. Il y aura plein de nouvelles choses à découvrir forcément dans la suite des vidéos puisque ce n'est, vous vous en doutez, que le début de l'aventure. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite annonce vous aura fait plaisir mais je pense que c'est ce que vous attendiez depuis très longtemps. Donc ça y est, c'est chose faite. Je suis vraiment trop contente de vous l'avoir annoncé. Je vais pouvoir vous l'annoncer également sur Instagram maintenant et sur TikTok. Et quant à nous, on va aller faire une petite douche parce que Bali transpire vraiment beaucoup. Là, ça se voit bien. Tout ça, toutes ces zones, c'est de la transpiration. Donc ça va vraiment faire du bien d'aller mettre un petit coup de douche. Et nous, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère bien évidemment que ça vous aura fait plaisir. Et n'oubliez pas de me dire à votre avis quel est le poulain que j'ai choisi. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très très vite, vraiment très vite, pour une prochaine vidéo. Salut !